Dans cette vidéo, je vous montre comment évaluer le prix d'un compte Stripe lorsque vous voulez le vendre ou lorsque vous voulez l'acheter. Il est clair que cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui veulent acheter un compte Stripe. Si vous me suivez sur cette chaîne, depuis vous savez, je donne des astuces, comment faire pour être validé par Stripe, comment faire pour ne pas être bloqué par Stripe. Et on accompagne les clients à la création des comptes Stripe et il y en a qui souhaitent acheter des comptes Stripe, on les accompagne également. Si vous venez donc de découvrir la chaîne et que ce sujet vous parle, déjà vous pouvez vous abonner sur la chaîne, me lâcher un pouce bleu, activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, on partage minimum 3 vidéos chaque semaine qui vous détaille toutes les astuces pour pouvoir éviter les blocages sur internet. Que ce soit les blocages de comptes Paypal, que ce soit les blocages de comptes Facebook, que ce soit les blocages de comptes Stripe, tel est le sujet de cette vidéo. Jusqu'à présent, Stripe reste le meilleur processus en ligne, mais le problème avec Stripe, c'est qu'il y a beaucoup de blocages. Vous voyez, la majorité des gens souhaitent acheter un compte Stripe, vous souhaitez acheter un compte Stripe, vous souhaitez acheter un compte Stripe peut-être parce que vous avez été trop bloqué ou bien vous avez essayé de créer un compte, ça n'a pas marché. Mais avant, si vous n'avez pas déjà été bloqué ou bien vous avez essayé de créer un compte, ça n'a pas marché, c'est peut-être parce que vous vous prenez de la mauvaise manière. Donc si vous voulez créer votre compte Stripe de la bonne manière, que ce n'est pas l'achat qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. On va vous accompagner dans le processus de la création parce que le processus de création de votre propre compte Stripe reste le meilleur. Lorsque vous achetez un compte Stripe, vous savez sur le compte de quelqu'un, c'est qu'on achète avec nous, on prend toutes les questions possibles pour que le compte vous le détentez à 100%, mais c'est toujours mieux d'avoir son propre compte à son nom. Alors, si vous voulez créer le compte Stripe à votre nom, vous savez qui contacter sur le numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Maintenant, je vais parler des différentes choses qu'il faut prendre en compte pour évaluer le prix d'achat ou de revendre votre compte Stripe. La première chose, c'est l'ancienneté dans la date de création du compte Stripe. Plus un compte Stripe est ancien, plus il est solide, vous voyez un peu. Donc, il faut énormément regarder ça. Si par exemple, un compte Stripe a été créé en 2019 et qu'il a déjà eu encaissé des paiements régulièrement, je ne sais plus. Je vais parler de la deuxième caractéristique plus tard. Vous verrez que votre compte Stripe est vraiment solide et il sera difficile d'être bloqué. C'est un paramètre d'en prendre en compte. Donc, les comptes Stripes sont peut-être de 2019, vous voyez. Ce sont les comptes qui se vendent dans les 1000, 2000 euros, parfois 3000 euros parce que la majorité de ces comptes-là ont déjà encaissé de l'argent. Mais là, la deuxième chose à prendre en compte pour pouvoir estimer le prix d'achat ou de revente d'un compte Stripe, c'est la régularité de transaction. Alors, un compte Stripe, par exemple, qui a déjà encaissé 3000 euros, sera plus amène d'être solide par rapport à un compte qui n'a jamais rien encaissé. Un compte Stripe qui a déjà encaissé 100 000 euros, 200 000 euros, sera plus solide par rapport à un simple compte Stripe. Ça, c'est vraiment basique. Et je sais à préciser, lorsque vous vendez votre compte Stripe, c'est toujours très bas, le prix est toujours très bas, ça peut être 200 euros, 300 euros. Donc, il faut aussi tenir tout ceci en compte. Ça peut être 1000 euros, vous voyez un peu parce que le prix de vendre en compte Stripe est différent du prix d'achat d'un compte Stripe. Ceux qui achètent des comptes Stripe sont peut-être des agences comme nous qui achètent des comptes Stripe, moins cher pour les revendre. Ou alors, ce sont des gens qui en ont besoin et qui veulent forcément acheter, c'est un peu différent. Maintenant, la troisième chose à prendre en compte pour évaluer le prix d'un compte Stripe, c'est le prix d'achat du client. Vous voyez, si vous vendez votre compte Stripe, ça peut être que vous êtes coincé, vous avez besoin d'argent, vous voyez, et que le client n'a pas assez d'argent à dépenser. Donc, c'est comme ça, si vous voulez peut-être nous vous vendre d'autres comptes Stripe, lorsque nous, on achète un compte Stripe, c'est aussi du client et des clients qui peuvent acheter des comptes à 3000 euros et plus, vous voyez un peu. Donc, ça dépend de tout ça, en fait. C'est sur cette base-là qu'on se fixe pour pouvoir évaluer le prix d'un compte Stripe parce que ça va toujours dépendre du client. Il y a des clients qui ont un gros budget, qui veulent des comptes Stripe, il y a des clients qui ont un petit budget, qui veulent des comptes Stripe. Il y a des moments où ça coûte cher et il y a des moments où le compte Stripe coûte moins cher. Donc, c'est un autre élément à prendre en compte. Dernièrement, j'avais par exemple un client qui a vendu son compte Stripe à 100 euros et nous, on a vendu ce compte Stripe à nos clients dans les 300 euros, vous voyez. Donc, ça dépend, il y a des clients qui vendent leurs comptes à 1000 euros et en fonction de tout ce que je vous ai dit ici, on achète plus cher. Donc, ça dépend parce que les comptes sont déjà de bons très rares. Il faut trouver une personne qui a besoin de vendre son compte Stripe afin de l'acheter et peut-être le revendre. Vous voyez, un peu, donc ça peut dépendre des moments, s'il y a plusieurs comptes sera disponible, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, la quatrième chose à prendre en compte, c'est l'argent que le client est prêt à mettre sur la table. Si vous avez besoin d'argent et en fonction de certains moments, vous devez accepter le prix du client. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir évaluer le prix d'un compte Stripe. Il n'y a pas un prix fixe d'un compte, ça peut dépendre de ces quatre éléments que je vous ai dit là pour pouvoir acheter votre compte Stripe. Vous voyez, chez nous, par exemple, il y a des moments où on a plusieurs comptes Stripe parce que ce n'est pas nous qui les fabriquons, sauf si le client des sites qu'on le fabrique a l'identité d'une autre personne. Là, on cherche une identité, on le fabrique et on le vend au client. Il y a des moments, lorsqu'on a plusieurs comptes Stripe, on peut baisser les prix ou augmenter, donc ça dépend. On arrive dans la fin de cette vidéo, cette courte vidéo, je vous ai dit les critères qu'il faut prendre en compte pour pouvoir évaluer le prix d'achat ou de revendre d'un compte Stripe. Si vous avez votre technique, d'autres méthodes pour pouvoir évaluer le prix d'achat d'un compte Stripe, n'hésitez pas à nous mentionner juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous voulez acheter un compte Stripe ou bien créer un compte Stripe, toutes questions concernées en Stripe, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, suivre le numéro juste en dessous de la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao !